Bonjour les gens, nous sommes en juillet, c'est l'été, la guerre fait une pause et le Ciche s'invite chez vous. Depuis un mois, vous l'attendez, la nouvelle édition du Ciche s'invite chez vous. Nous sommes ravis de venir chez vous et de vous accueillir quand même un petit peu chez nous. Avec de nouvelles têtes, une nouvelle équipe, vous allez voir quelques changements. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Samy. Bonjour Samy. Bonjour, merci. Bon Samy, vous le retrouverez, il va se charger de tout ce qui va être numérique. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, merci. Voilà, bon bah Sophie qui sera sur le pôle insertion, tout ça, vous verrez, on en reparlera. On continue avec notre européen international Mathieu Bégodeau. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, très content d'être sur la terrasse du Ciche par cette belle journée ensoleillée. Et si ça continue, les prochaines émissions seront sur les terrasses d'un café. Je sens qu'on est bien parti. Anne est avec nous, toujours radieuse et souriante. Anne, vas-tu bien ? Eh, super bien. Mieux serait un scandale. Et notre ami Clément qui est avec nous et qui est sur le pôle santé. Bonjour à toutes et à tous. Et vie quotidienne. Vies quotidienne. Voilà, on a été complet, c'est bien. Bonjour à tous les nouveaux venus. Bon courage pour cette nouvelle émission. Vous allez voir, généralement, ça se passe bien. On dit bien, généralement. On démarre par le coup qui fait mal, c'est le coup de zoom. Et c'est Anne qui nous en parle. Moment important, l'agenda de l'été. Alors, c'est un coup de zoom qui fera pas mal, c'est promis. C'est un coup de zoom pour les vacances. On est quand même dans la saison de l'été. Donc, on a choisi de mettre l'accent sur l'agenda de l'été qui est proposé par le département de la Charente, sur tout le département, avec effectivement tout un programme de manifestations culturelles, sportives, artistiques. Vraiment, il y a un choix assez exceptionnel cette année. Avec, par exemple, les nuits de l'archéo, donc au théâtre galo-romain, par exemple, de Saint-Cybardeau. Il y a le parc aussi archéologique de Cassino Magus. J'articule bien, je fais attention. Ça, c'est sur la partie archéo. Il y a aussi des visites de chantiers de fouilles qui seront proposées tout au long de l'été. Fouqueur, Charmé, Anjac sur Charente. Il y a vraiment des sites super chouettes à découvrir. Et puis, il y a aussi du cinéma, avec cinq séances de cinéma plein air qui sont proposées également tout l'été en Charente. La Châteauneuf, Champagne-Vigny, Villefagnan, Charme-Mouton et Angoulême. Il y a également des temps de rencontres qui seront proposés dans des médiathèques. Et il y a aussi le fameux été actif qui revient cette année encore avec pas moins de 200 activités sportives et artistiques parfois et voire même tout simplement des pratiques de loisirs sur tout le département de la Charente. Donc, on va faire comme d'habitude. On vous mettra les liens qui correspondent à ces informations-là de manière à ce que vous puissiez découvrir en détail la programmation, les dates, les sites, les liens d'inscription. On vous met tout en commentaire. Merveilleux ! Mais alors, dis-moi, on est à peine au début des vacances et tu veux nous parler des étudiants et du guichet étudiant d'entrée là ? Ça se prépare ? Non, justement, en fait, l'idée, c'est de ne pas angoisser sur cette préparation de rentrée parce qu'on sait que quand on est étudiant, quand on est un primo arrivant notamment, il faut qu'on s'occupe des inscriptions, du dossier social étudiant pour si ce n'est pas déjà fait, la CVEC. Enfin, il y a plein de sigles un peu particuliers. Il y a la recherche de logement aussi. Il y a plein de choses à la rentrée, les démarches de la CAF. Donc, l'idée, c'est de vous dire de retenir qu'au guichet étudiant, on est vraiment là pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Donc, pas d'inquiétude. C'était ça, l'objet du message, de vous dire qu'on était là pour vous accompagner. Toute l'équipe est disponible tous les après-midi, sans rendez-vous de 13h à 18h, pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Je vous donne aussi un petit conseil. Il y a une appli Bon Plan des étudiants dans laquelle on diffuse toutes les actus, les sorties, toutes les bonnes adresses. Il y a également une page Facebook Étudiants Grand Angoulême sur laquelle on relaie toutes les informations, les actualités, les bons plans. Donc, voilà, quelques astuces. Et vous aurez même en lien une vidéo que notre super volontaire Lucie nous a faite sur le guichet étudiant, qui pour le coup parlera mieux que moi puisque là, on voit tous les services qui sont proposés aux étudiants de notre territoire. Voilà, donc on prépare la rentrée, mais on pense aux vacances avec un programme assez diversifié, de quoi se balader, faire des choses. Super, merci Anne. J'en profite pour remercier et saluer Valentin et Hugo qui sont à la réalisation de cette émission et croyez-moi, il faut être patient. On va continuer avec, c'est ça la première, c'est Sophie. Et puis Sophie, elle va nous parler de l'école de la deuxième chance. Oui, alors l'école de la deuxième chance renouvelle les réunions d'information collectives suite au Covid, donc ça y est, c'est reparti. L'école de la deuxième chance qui propose en fait un parcours en alternance incluant des remises à niveau et des stages en entreprise pour pouvoir travailler son projet professionnel et se remettre un petit peu dans la dynamique de projet. Avec aussi des activités culturelles et sportives. Donc la prochaine date de réunion d'information sera le 15 juillet, donc jeudi prochain. Et après, vous retrouverez d'autres dates à partir de la rentrée du mois de septembre. Donc le 2 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre et le 9 décembre, toujours à 14 heures dans les locaux de l'école de la deuxième chance d'Angoulême. Très bien. Et alors tu vas nous parler également d'une OP, une formation pour un emploi, c'est ça ? Donc effectivement, la Nouvelle Aquitaine propose un dispositif qui s'appelle Passerelle vers l'emploi qui existait déjà l'année dernière, mais qui est prolongée jusqu'à la fin de décembre 2021. Donc dans le cadre de sa contribution au plan Un jeune, une solution qui a été effectivement mis en place par l'État depuis quelques temps. Donc ce dispositif est destiné aux lycéens qui sortent de CAP ou de Bac Pro qui ont été diplômés soit sur la session 2019-2020 ou juste là en 2021, donc récemment, et l'idée, c'est de pouvoir accueillir ces jeunes sur leur stage, enfin sur une insertion professionnelle avec des partenaires de la région. 1800 jeunes ont été prévus d'être accueillis finalement sur ce dispositif, sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine pour les 16 à 26 ans. Voilà. Merci Sophie. Effectivement, 1800 jeunes quand même, ça fait beaucoup. On va parler des vacances quand même et puis on va essayer d'y voir clair grâce à Mathieu parce que mon cher Mathieu, cette guerre est en pause, mais cette guerre continue quelque part. Le Covid continue à sévir. Donc j'imagine qu'il y a des normes, il y a des règles, il y a des spécificités. Est-ce que tu peux un peu nous parler des conditions pour partir à l'étranger cet été ? Alors effectivement, Christophe, il n'est pas trop tard pour organiser vos vacances en Europe pour cet été 2021. Pour partir au mois de juillet, au mois d'août, l'Union européenne a mis en place un certain nombre d'outils, de dispositifs pour faciliter le déplacement des voyageurs dans l'Union européenne. A commencer par le pass sanitaire qui vous permettra donc d'intégrer soit votre résultat négatif à un test PCR ou bien antigénique de moins de 72 heures. C'est très clair, très précis. Que vous soyez en sortie d'un pays ou bien pour revenir dans votre pays de départ. Ou bien l'attestation d'une vaccination complète finalisée au bout de 15 jours de manière à faire en sorte que le vaccin soit pleinement efficace. Ou bien, et ça on ne le sait pas suffisamment, un certificat médical qui confirme la présence d'anticorps contre le Covid-19. Donc là pour cela, il vous suffit de faire une prise de sang et de pouvoir faire une demande pour déceler les anticorps liés au Covid-19. Donc, ces trois éléments pour intégrer ce qu'on appelle au pass sanitaire, souvent appelé le passeport vert dans l'Union européenne, pour permettre aux voyageurs, aux touristes de pouvoir continuer à voyager, se déplacer dans l'Union européenne. Donc ce passeport vert a été lancé au 1er juillet via une application certificat Covid numérique que vous allez donc pouvoir retrouver sur le site ameli.fr. Donc c'est une application que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone, pour pouvoir intégrer les éléments demandés, pour ensuite avoir une sorte de QR code sur votre téléphone et pouvoir le présenter aux différentes frontières, aéroports, pour entrer dans un bus, sur le line, par exemple, pour pouvoir aller d'un pays à un autre. Ce passeport pourra également vous être demandé au franchissement de chaque frontière pour pouvoir justifier de votre état, on va dire, de santé face au Covid. Donc, beaucoup d'éléments pour faciliter et surtout permettre de reprendre la circulation des citoyens dans l'Union européenne, avec aussi, il ne faut pas oublier, les gestes barrières à respecter. Ce n'est pas parce que nous sommes, pour la plupart, vaccinés qu'il faut mettre de côté les gestes barrières. Donc, ne pas oublier les gestes barrières et surtout les normes sanitaires dans chaque pays. Oui, parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Union européenne que nous avons tous les mêmes normes, les mêmes gestes barrières, les normes sanitaires. Donc, avant de partir, il est primordial de bien vous informer, de bien vous renseigner sur les conditions sanitaires de chaque pays. Et en tout cas, dans lesquelles vous allez vous rendre. Il ne faut pas oublier que les tests PCR en France sont remboursés pour le moment. Dans l'ensemble de l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Ça peut aller jusqu'à 200 euros pour pouvoir réaliser un test PCR. Et là, on voit quand même la différence qu'il y a entre certains pays européens et la France. Autre élément dont vous devez vous munir, c'est aussi, pourquoi pas, l'enregistrement de votre déplacement, de votre voyage sur la plateforme Ariane. Le fait de pouvoir vous enregistrer sur cette plateforme vous permet d'être identifié, de pouvoir vous déclarer auprès de l'ambassade comme quoi vous êtes en mobilité, présent sur tel ou tel pays. Alors, en Europe ou bien dans le reste du monde, c'est important de le dire, car en cas de problème, vous serez rapidement contacté pour pouvoir procéder à un rapatriement si besoin en fonction des conditions de sécurité du pays dans lequel vous serez. Deux autres sites sur lesquels vous pourrez retrouver énormément d'informations pour préparer au mieux votre départ à l'étranger, en vacances, pour un emploi ou bien un stage à l'étranger. On peut également utiliser ces outils pour la rentrée septembre. C'est le site de conseil du ministère de l'Union européenne et des affaires étrangères qui réunit toutes les informations nécessaires de chaque pays du monde entier. Donc, avant de partir, vous allez donc pouvoir vous rendre sur votre site internet, vous renseigner, avoir l'état de santé du pays dans lequel vous allez vous rendre, avoir également quelques informations sur les conditions. Est-ce que le pays est en guerre ? Est-ce que c'est plutôt compliqué ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce qu'on vous déconseille de vous y rendre ? Ou bien est-ce qu'il y a des vaccins supplémentaires qu'il faudrait réaliser pour pouvoir vous y rendre ? Bref, les informations utiles, nécessaires et incontournables pour vous rendre dans de bonnes conditions. Un autre élément, cette fois-ci, pour la plateforme européenne, le site ReopenU. Donc, ReopenEU. Un site pour vous donner également toutes les informations pour chaque pays européen, les conditions sanitaires, les gestes barrières. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est en France que nous avons les mêmes conditions sanitaires dans le reste de l'Union européenne. Et pour finir, le site Toute l'Europe peut vous donner énormément d'informations pour préparer sous l'angle gastronomique, sous l'angle culturel, pour organiser vos visites culturelles et aussi sanitaires, pour pouvoir voyager en Europe. Et pour finir, si vous êtes sur Angoulême, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, le Centre Europe Direct des Charentes, avec le service SoMobilité, le service Eurodesk, différents labels, pour pouvoir vous accueillir et vous donner les bonnes infos adaptées à votre projet, à votre profil, à votre destination pour préparer au mieux votre départ. Merci Mathieu, j'aime bien l'angle culinaire, je vais m'y attarder. Donc effectivement, d'ailleurs, vous respectez et que vous prenez toutes vos dispositions, vous voyez qu'on peut bouger cet été, donc profitez-en, allez-y. On va se tourner vers Samy, qu'on va accueillir pour sa première rubrique au sein de notre équipe ce coup-ci. Samy, tu vas nous parler de la rubrique Bouger-Sortir et d'un dispositif qui est de retour, c'est Mon été Grand Angoulême. Oui, le dispositif de Mon été Grand Angoulême est un dispositif pour les enfants de 12 ans et moins qui leur garantit un accès à la piscine cet été, gratuit, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Donc, il faut bien sûr habiter au sein du Grand Angoulême. donc il faut venir chercher la carte à sa mairie du coup. Ensuite, l'offre est valable du 12 juillet au 31 août 2021. Et bien sûr, pour tous les enfants de moins de 8 ans, ne sachant pas nager, ils doivent être accompagnés d'adultes pour toute sécurité. Exactement. Merci Samy. Eh bien, je vous en prie. Il faudra revenir. Oui, t'as l'air bien là. Eh bien, on va continuer avec notre ami Clément, prendre soin de soi et voilà, c'est pas parce que c'est l'été, c'est les vacances, etc. Il faut quand même garder de bons réflexes, notamment mon cher Clément, le don du sang. Mais oui, cet été, penser au don du sang. En effet, pour rappel, donc ça ne prend que 45 minutes. Souvent, il y a de quoi grignoter et boire un coup à la fin. C'est toujours utile et ça permet de sauver des vies, d'autant que les stocks sont de plus en plus faibles en ce moment et les réserves aussi sont affaiblies avec la crise du Covid. Il y a eu moins de dons. Pour rappel, quelques campagnes cet été, des dates à retenir. Ça sera sur Saint-Hériax, sur Charente, au domaine de la Combe, le mardi 6 juillet de 15h30 à 19h30 et le jeudi 30 septembre de 16h30 à 19h30. Il y a aussi sur Mornac, à la salle des fêtes, le jeudi 15 juillet de 16h30 à 19h30 et toujours sur Angoulême, toute la semaine, sur prise de rendez-vous au 05 45 91 46 44. Super Clément. Tu as parlé de Tu Me Play ? Oui, très beau jeu de mots. T-U-M-E-P-L-A-Y. C'est un questionnaire qui a été mis en place par le ministère de la Santé, des Solidarités. C'est un questionnaire qui est anonyme, donc aucune donnée n'est conservée. Le principe, c'est de mieux cerner les besoins des jeunes, de comprendre aussi la sexualité des jeunes aujourd'hui pour pouvoir mieux accompagner ces prochaines années. Très bien. Merci Clément. C'était tout ? C'est tout. Très bien. Encore une super intervention. Vous avez vu, nos trois arrivants, Sophie, Samy, Clément, c'est parfait, c'est nickel. Tout est propre. Bon, c'est à moi de causer maintenant. On va parler de s'engager et d'entreprendre évidemment la partie projet. Pour vous dire qu'il y a un appel à projet innovation du Grand Angoulême lancé pour son nouvel appel à projet. Donc avec la Technopole Eureka Tech à la clé, il y a quand même 100 000 euros. Donc écoutez bien, en subvention pour vos projets innovants, mais également du coaching, de l'accompagnement et de l'hébergement dans le Technoparc Chrysalide. Alors deux catégories sont éligibles, les projets en émergence visant la mise sur le marché d'une offre de produits ou services innovants et puis les projets visant la mise sur le marché d'une offre de produits ou services innovants se situant dans une phase de pré-commercialisation. Voilà. Tous les domaines d'activité sont concernés l'industrie numérique, l'économie sociale, solidaire, le tourisme, la transition énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera toutes les infos nécessaires pour cet appel à projet. Je vous rappelle donc le nom de l'appel à projet que j'ai été caché, c'était plus facile. C'est l'appel à projet de l'innovation simplement. avec la Technopole Eurocatech. Voilà les amis, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Ok. C'est les vacances. Salut ! Non, non, mais partez pas. Partez pas. Non, non. On est fermé, effectivement, mais on ne sera fermé que du 2 au 15 août. Le reste du temps, on est là tous les jours du lundi au vendredi de 13 à 18. Attendez-moi. T'as voué ?